Alors je présente nos invités. Ayatma Zouza, bonjour, bonsoir. Plutôt, vous êtes conseillère municipale à Trappes, partie socialiste. Et Lénaïc Bredoux vous a interviewé pour Mediapart parce que votre frère a été, je ne sais pas exactement quel mot employer, mais j'ai employé le mot le plus neutre, arrêté, après une manifestation, la manifestation interdite de Barbès, arrêté donc dans le 18e arrondissement de Paris, alors qu'il se dispersait, est condamné à de la prison avec sursis. Et donc vous nous raconterez cette expérience. Youssef Boussouma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Parti des indigènes de la République et vous êtes l'un des organisateurs et l'un des appelants de ces manifestations interdites. Ari Alimi, bonsoir. Vous avez publié, un peu comme l'article déduit, un texte sur les blogs, sur l'espace libre de Mediapart. Alors je ne l'ai pas sous les yeux parce que je m'y perds dans mes papiers, mais je crois que ça disait moi, français, juif, citoyen de Sarcelles, quelque chose comme ça. – Avocat aussi. – Avocat. Et vous êtes avocat et vous raconterez votre expérience de Sarcellois qui se retrouvent à défendre devant les tribunaux français ces jeunes gens qui ont participé aux manifestations interdites et qui sont parfois lourdement condamnées et stigmatisées par les médias et accusées, et ce n'est pas une mince accusation d'antisémitisme. Lénaïque Bredoux, bonsoir. Journaliste politique à Mediapart, vous suivez l'exécutif et en particulier l'Élysée. Et c'est vrai que c'est vers toi, vers vous, que je pose la première question. C'est comment expliquer ça ? Comment expliquer qu'à rebours d'une longue tradition française, on a parlé de la politique arabe de la France, c'est presque un cliché diplomatique, un cliché journalistique. On se souvient des coups de colère de Jacques Chirac à Jérusalem, dans la vieille ville, quand il engueulait les officiers de sécurité israéliens « Do you want I go to my plane ? » et ainsi de suite. François Mitterrand, qui n'a jamais été considéré comme un ennemi de l'État d'Israël, mais qui avait une politique infiniment plus équilibrée, de toute évidence. Est-ce que c'est par conviction ? Est-ce que c'est par calcul ? Et je sais que la réponse est difficile. Comment expliquer que cette fois, François Hollande ait semblé s'aligner à ce point-là sur la politique israélienne ? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a à la fois une tradition de la politique française qu'il faut à la fois pas non plus complètement surestimer. Ça, c'est juste pour minorer un peu… Il y a aussi une part de mythe dans la politique pro-arabe, dite pro-arabe de la France, qui est beaucoup plus nuancée que ça. Bon, ça, c'est une chose… Il n'empêche qu'il existe une tradition, ce qu'on appelle la doctrine golo-mitterrandienne, notamment sur le conflit israélo-palestinien, et que François Hollande a semblé, sans en a dévié, quand il a fait son premier communiqué au début de l'intervention israélienne, en disant simplement qu'Israël avait le droit de se défendre, sans évoquer les victimes… – Le feu fluier, exactement. – Exactement. – Sans évoquer les victimes palestiniennes qui commençaient à arriver, et sans appeler à un cessez-le-feu, sans condamner l'intervention, en disant simplement qu'Israël… – C'était un feu vert, c'était un feu vert, il faut le dire, il faut le dire. – Déclaration qui pourtant n'avait absolument rien… – C'était prudent. – Non, mais qui était juste en disant, d'un côté, il faut que le Hamas arrête de lancer des roquettes, et de l'autre, il faut qu'Israël fasse… C'est-à-dire, de tenir les deux bouts, ce qui était en tout cas beaucoup plus équilibré que le communiqué de l'Élysée. – Ça, c'est là où tout… – Lesdars, pardon, on est sûr de ça ? On sait ça ? Que le cabinet de Netanyahou a appelé l'Élysée pour dire, voilà, ça ne nous satisfait pas, le premier communiqué de Le Foll, il faut faire pencher beaucoup plus la balance en notre faveur ? – Oui, en fait, c'est le monde qui a révélé d'abord l'information, et effectivement, plusieurs sources ont confirmé que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le cabinet de Netanyahou, mais capable d'être aussi persuasif et virulent, on va dire ça comme ça. Mais ça ne justifie rien, évidemment. Donc ça, c'est… À ce moment-là, on voit tout d'un coup, une sorte de rupture dans ce que dit François Hollande. Mais là où, pour revenir à la question sur les raisons, il faut aussi d'abord revenir à ce qui s'est passé depuis deux ans, parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois. Que François Hollande fait des pas plus importants que ses prédécesseurs vis-à-vis du gouvernement israélien. Il faut faire la distinction, évidemment, entre l'État d'Israël et le gouvernement israélien, où on rappelle quand même, c'est la droite israélienne alliée à l'extrême droite. Ce n'est pas n'importe quel gouvernement. Il a même été parfois un peu plus loin que Nicolas Sarkozy, qui était pourtant… dont on accusait pourtant régulièrement d'être très lié au gouvernement israélien. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est au moment du débat sur la reconnaissance de la Palestine à l'ONU. À ce moment-là, c'est une promesse de campagne de François Hollande, ça fait parmi ses engagements de campagne. Le Parti Socialiste a voté un an plus tôt un texte au bureau national, à l'unanimité, ce qui était assez rare, parce que le Parti Socialiste est souvent très divisé sur ce sujet. Bref, ça paraissait une évidence. Et tout d'un coup, énorme réticence à l'Élysée, énorme réticence de François Hollande, qui hésite quasiment jusqu'à la dernière minute pour savoir si la France va voter oui. Or, non seulement le vote de la France est important, parce que c'est la position du gouvernement français, mais aussi parce qu'elle entraîne d'autres pays avec elle. Donc, il y avait un enjeu symbolique très fort sur ce choix. Et à ce moment-là, il y a des pressions très fortes, des relais, y compris de gens, de militants du Parti Socialiste, de députés, en appelant l'Élysée, en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Le Quai d'Orsay est furieux. » Et finalement, Hollande décide de valider et de voter pour la reconnaissance de la Palestine. Mais déjà, c'était une première alerte sérieuse, parce que ça paraissait vraiment une évidence. Ensuite, il y a eu des rencontres avec Netanyahou assez régulières, où il a donné l'impression d'être très en retrait sur le processus de paix, même par rapport à ce que disait John Kerry, comme le racontait Thomas tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est le voyage, la visite d'État de François Hollande, qui a lieu en novembre 2013, en Israël et en Palestine. En Palestine, il ne passe que quelques heures. Bon, il y a aussi un problème d'agenda de Mahmoud Abbas, mais quand même, il y avait aussi un petit déséquilibre sur le temps, mais peu importe. À ce moment-là, on voit très bien une forme de proximité, de convergence d'intérêts qui se manifestent entre la France et Israël. entre, plus exactement François Hollande, je me corrige moi-même, François Hollande et Benjamin Netanyahou. Et notamment, c'est le cas du dossier du nucléaire iranien, qui à ce moment-là a une actualité forte, et qui montre bien le penchant de François Hollande sur une lecture à la fois assez proche des néoconservateurs, de focalisation sur le nucléaire iranien, avec un discours, du moins en apparence très ferme, contre le nucléaire iranien, et l'autre chose sur la lutte antiterroriste. Donc, à chaque fois qu'il prend la parole aux côtés de Benjamin Netanyahou, il parle systématiquement de ces deux points-là. Et il dit, par exemple, François Hollande, il dit, la lutte contre le terrorisme, c'est partout, ce qui, évidemment, fait le bonheur de Benjamin Netanyahou, qui lui-même est confronté au terrorisme du Hamas. Bon, voilà. Et donc, il y a ça. Il y a une vidéo qui a ensuite beaucoup circulé, où, lors du dîner d'État, François Hollande, après une chanson d'Edith Piaf, enfin bon, peu importe, dit, parle de chant d'amour à Israël, et à ses dirigeants, parce que, bon, à Israël, voilà, mais et à ses dirigeants devant Benjamin Netanyahou et sa femme. Enfin, c'est, voilà, du coup, là, pour le coup, il y avait, encore une fois, un écart. Donc, c'est quand même une continuité depuis deux ans. Ce qui montre bien que François Hollande, sur ce sujet, avait la réputation d'être un modéré, voire un pro-israélien au PS, déjà. Pro-israélien, entre guillemets, c'est vraiment pour un raccourci, mais quand même, on disait, certains de ses conseillers disaient, c'est un peu sa fragilité par rapport à la doctrine majoritaire du PS. Et puis, c'est aussi, voilà, ce qu'il a fait de sa politique étrangère depuis deux ans, la focalisation sur la lutte contre le terrorisme, tout le discours avec la guerre au Mali, puis en Centrafrique, sur les groupes djihadistes, tout ça dans... Non, mais ça n'a rien à voir, mais du coup, créant une lecture du monde... Merci, Léna, d'avoir devancé ma réaction. C'est ce que j'allais vous dire, ça n'a rien à voir. Une lecture... Non, mais du coup, c'est une lecture du monde qui est proche des néoconservateurs. C'est pas proche, c'est la même chose, Léna. C'est la même chose. C'est une façon de voir un ennemi global, non ? Oui, mais là où je dis proche, c'est simplement que je ne suis pas sûre que ce soit une doctrine pensée comme telle. Il y a un côté... Une doctrine par accident. Le fil de l'eau, gestion au fil de l'eau, où on ne voit pas se développer non plus une doctrine aussi claire que celle que les néoconservateurs... Enfin, les néoconservateurs ont quand même tenté de penser quelque chose. Je ne sais pas, là, s'il y a vraiment une pensée qui se développe. Plutôt le sensation, comme un peu en politique intérieure, d'une gestion un peu au fil de l'eau. Et clairement, en ce moment, le fil dans le lot étant plutôt néoconservateur... Je vais laisser la parole à nos invités parce qu'eux, ils ont directement, chacun et chacune, réagi contre ça. Mais encore une question, quand même, sur l'exécutif, sur Manuel Valls, sur le Premier ministre. Là, on a parlé d'une position des affaires étrangères, une position de politique extérieure de la France. On a dit ce qu'on en pensait et comment ça s'est passé. Mais comment ça devient, Manuel Valls... dans les éléments de langage ? Comment ça devient cette expression incroyable ? Il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Qui a inventé ça ? Je suis beaucoup plus vieux que toi. Donc moi, quand j'étais ado et jeune, je manifestais contre l'apartheid. Mais j'aurais bien aimé qu'on me dise que j'importais le conflit sud-africain en France. Ou parce que j'étais blanc. Comment je ne défendais pas les blancs sud-africains ? Et encore, on sait bien que tous les blancs sud-africains n'étaient pas pour l'apartheid. Mais d'où sort cette connerie ? Comment ils sont arrivés à cet élément de langage qu'ils ont répété, mais en boucle ? Et ensuite, c'est les déclarations au Veldiv, nous ne tolérerons jamais, manifestations, etc. Comment expliquer ça ? Comment ça s'est passé ? Sur l'importation du conflit, même si on ne le disait peut-être pas au moment de l'apartheid, il y a au moment de la deuxième intifada, au moment où il y a aussi beaucoup de manifestations en France, il y a déjà cette expression, la droite l'a utilisée très souvent, à l'importation du conflit israélo-palestinien. C'est vraiment une sorte de cliché, de mot-clé sur, en gros, il ne faut pas trop en parler. Et surtout, c'est comme si, effectivement, la question de solidarité internationale, ou d'être d'accord ou pas avec tel pays, était quelque chose de tabou, ce qui est complètement absurde. Mais c'est surtout derrière, là où ils vont beaucoup plus loin, et là, c'est effectivement surtout Manuel Valls, notamment dans son discours de commémoration de la Ralph Duvali, c'est quand même un cadre hyper solennel, où la parole de la France n'a pas toujours été claire, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis Jacques Chirac, ça a changé, Manuel Valls reprend ça très bien, mais du coup, il mélange, enfin, c'est là où il y a une double confusion, à la fois sur la ligne de politique étrangère, et parallèlement sur la situation en France, qui pourrait d'ailleurs être déconnectée. Et là, dans cette espèce de mélange incroyable, il parle à la fois de la lutte nécessaire, indispensable, contre l'antisémitisme, là-dedans, il parle de Mohamed Merah, de Nemo sur la tuerie de Bruxelles, encore une fois, logique, puisque c'est effectivement des juifs, en tant que juifs, qui ont été ciblés, et là, il arrive sur l'interdiction des manifestations, en plein milieu de son discours. Et ce glissement progressif est assez... Et là, il parle d'une certaine jeunesse. – Des quartiers populaires. – Des quartiers populaires. Et c'est là où il y a toute une confusion, parce que derrière, jeunesse des quartiers populaires, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire des jeunes arabes, de confession musulée, ou d'origine arabe, peu importe, et de confession musulmane, ou, en tout cas, d'éducation. Mais c'est évidemment ça, dans l'arrière-plan. Derrière, ça montre la vision d'une société. – Les gens de leur parent l'été, en tout cas. – Oui, voilà, c'est ça. Et puis, peu importe. – Et puis, peu importe. – Voilà, c'est l'assignation identitaire, comme disait-vous tout à l'heure. Enfin, c'est vraiment ça. Mais c'est évident que c'est ça qu'on entend dans son discours. Et c'est là où ça rejoint quand même une vision assez sécuritaire de la société. Un, sur les quartiers populaires, et deux, sur l'ennemi de l'intérieur. Expression utilisée par Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur, sur l'ennemi de l'intérieur. Et on voit bien, dans ce qu'il développe… – Qu'il a revendiqué ici même. Je lui ai posé la question, si tu t'en souviens. Et il l'a maintenue. – Oui, oui, tout à fait. – Cette confusion sur, du coup, l'idée qu'il y a une part de la jeunesse des quartiers populaires qui est en perdition, ou en tout cas proche de la perdition, qui présente un risque potentiel de bascule vers l'islam radical, et donc vers le terrorisme, allons-y gaiement, et que, massif, de façon assez importante, qu'il y a un risque d'attentat, d'attentat très élevé. Enfin, c'est ça leur peur, c'est ça qu'ils expliquent. Et que, donc, du coup, c'est ça qu'il faut combattre. Et donc, il faut y aller, il faut taper dur. Et au risque de se couper totalement de ces quartiers populaires, en totalité, c'est là où il y a... – Et comment on en arrive à interdire des manifestations ? – On arrive à interdire les manifestations quand on considère que les gens qui veulent manifester, en tout cas tels qu'ils sont représentés... – Ou des amis de l'intérieur. – Ce sont des gens qui, potentiellement, présentent un danger, ou peuvent se faire déborder, ou ne sont pas maîtrisables, et de toute façon, sont quantité négligeable. À leurs yeux, c'est des petits groupuscules. Enfin, au bout d'un moment, il faut dire les choses, c'est ce qu'ils pensent. – Est-ce que vous partagez cette analyse, Youssef Boussouma ? Vous voyez en grande partie. – Absolument, absolument. On peut essayer de refaire un petit peu une chronologie, comment les choses se sont passées. Lorsque nous avons initié la manifestation du Trèchevillet, ça a été initié par un petit groupe, qu'on appelle le collectif informel maintenant, dans la presse. – C'est-à-dire la première à Bardès, qui est tombée dans une souricière, comme on l'a décrit. – Non, non, pas du tout. – Non, 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 celle du Très-Juillet. – Ah, celle du Très-Juillet. – Qui était tolérée, parfaitement tolérée. – C'est celle qui a été tolérée. – Oui, et qui était même parfaitement tolérée. C'est vrai qu'on était complètement étonnés, on ne s'attendait pas du tout à votre nom. – Je le mets au conditionnel, et vous allez dire tout ce que vous emportez, celle qui aurait fini par l'attaque d'une synagogue. – J'espère qu'on va avoir l'occasion. – Non, mais on est là pour ça. – De tendre le cou à cette belle légende. Alors, tout se passe très bien, on fait la demande, on a l'habitude, on connaît les fonctionnaires de police à la préfecture, pour des dizaines et dizaines de manifs, on est des vieux militants. Et avec nous, c'était une sorte d'intercollectif, on se connaît un petit peu ad hoc, il y a des militants du NPA qui sont bien connus, du PIR, je suis quand même sur la Palestine depuis au moins une trentaine d'années, bon, on connaît bien. Puis il y a les jeunes palestiniens, il y a PYM, il y a la Goups, etc., des gens très bien, Génération Palestine, des jeunes qui allaient en Palestine dans des missions civiles, etc., comme nous d'ailleurs, dans les missions civiles au début des années 2000, CCIPPP. Donc toujours est-il qu'on se connaît très bien et on a l'habitude de faire des manifs, on demande l'autorisation, il n'y a aucun souci, on nous l'accorde sans aucun problème, comment le trajet est bien défini, c'est Barbès-Bastille. Et la connexion avec les forces de police, au départ à Barbès, se passe très bien. C'est important de le dire. Certes, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et on se disait juste avant, si on a 500 personnes, on sauve l'honneur. – Est-ce que vous avez été débordé ? – Pas du tout. Ah non, non, mais j'insiste du tout, on va voir comment ça s'est passé, pas du tout. Et d'ailleurs, à la fin de la manifestation, les policiers nous délivrent un satisfait site. On se revoit avec les policiers en disant, tout s'est très bien passé, ça s'est tellement bien passé, qu'à la place de la Bastille, ils ne trouvent pas nécessaire de déployer des tas de force pour pousser un petit peu les gens vers les métros, etc. Ils nous l'aient géré les choses, il y a les cortèges qui arrivent, ce qui continue d'arriver. Nous, on est dans le canyon de tête, on commence une sorte de meeting improvisé sur les marches de l'opéra. Tout se passe très bien, ces bonnes enfants, tous les journalistes… – Vous y étiez, je vous vois au chef de la tête. Vous y étiez. – Oui, il n'y a jamais eu de crime eurojuif, etc. – Donc il y avait des militants socialistes, c'est ça que je souviens. – Ah, il y avait de tout. – Alors, ce qui nous a vraiment fascinés, et je trouve ça extraordinaire, et c'est pourquoi je suis extrêmement dur avec les propos de Valls, on a toute une jeunesse qu'elle a, extraordinaire, on ne s'y attendait pas du tout, moyenne d'âge 20 ans, on retrouve des élèves qu'on a eus, etc. Non, mais c'est extraordinaire. Tout ça est bon enfant, les jeunes se sont peints les couleurs de la Palestine sur les joues, etc. Il y a des ballons qui sont lâchés, c'est un côté très fait, en même temps, très festif. – Il n'y a pas de slogan antisémite. – Je l'affirme, on va aller me trouver quelqu'un qui aurait dit, mais je l'affirme, des gens ont sillonné la manifestation, comme j'ai eu l'occasion de le dire à un débat, s'il y a eu le moindre, qu'on le dise, qu'on apporte les profs, on peut toujours inventer, comme ce fut le cas dans un débat récent que j'ai mené, on dit, oui, il y a eu ça, on peut toujours dire. Alors, on le dit, si on a eu, de toute façon, on n'a aucun souci à le condamner, de toute façon, mais les images sont là, le son est là, et le fait est qu'il n'y a rien qui prouve cela. Par contre, il va y avoir des incidents. Il y a un premier incident, et tout se passe très bien, je dis bien, et il y a un premier incident qui va se dérouler au niveau du Pas-de-la-Mule. C'est la rue qui mène, c'est de Beaumarchais, je crois, à la place des Vosges. C'est Beaumarchais, on est sur le boulevard Beaumarchais. En tout cas, rue du Pas-de-la-Mule, je connais très bien cette rue, parce qu'il y a un magasin que je connais bien. Donc, c'est à ce niveau que tout va se passer. Un luthier. Donc, c'est à ce niveau que tout va se passer. Il y a un rideau de CRS qui est là, et là, il y a des militants de la LDJ qui interviennent. Alors, je n'ai pas vu ce qui se passe, on est derrière, on est en tête, mais là, effectivement, il y a un souci. Des militants de la LDJ sont arrivés, ils ont des drapeaux. – Vous dites qu'il y a une provocation de la Ligue de défense juive. – Absolument, une provocation totale et que les policiers reconnaissent tout à fait. Absolument. Alors, je vais vous dire ensuite le dialogue qu'on a eu avec l'État-major de la police, parce que c'est tout à fait intéressant lors des demandes de manifestations suivantes. Ils le reconnaissent tout à fait, ils s'interposent, ça chauffe un peu, c'est tellement chaud, parce qu'il y a des groupes de jeunes qui, évidemment, ont été chauffés par la LDJ les jours précédents, il y a des insultes qui ont été envoyées sur les tweets, etc., il y a des tas de choses, et là, il y a un premier heure, et non, c'est vrai que là, c'est pas facile, parce qu'on a ces jeunes qui sont devant, les policiers, pour dégager un petit peu, pour calmer un petit peu, lancent quelques grenades. Lancent quelques grenades, mais franchement, ça n'a pas du tout été exagéré, c'est vrai, alors bon, évidemment, on en prend un petit peu plein la figure, mais c'est vrai que là, il y a un moment de tension. Finalement, le cortège passe quand même, et les policiers ne s'interposent pas du tout, on réussit à faire passer le cortège sur la gauche, nous, on calme la foule en disant, calmez-vous, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, parce que là, il y avait une vraie question de sécurité, une panique aurait été catastrophique. On a énormément, on a une masse de gens qui sont là, il y a des enfants, etc., on ne peut même pas appeler à la dispersion, on doit absolument avancer. – Si je peux juste ajouter une chose, j'ai fait partie, en fait, à partir d'un moment, la manifestation s'est coupée en deux. J'étais dans le second, dans la seconde partie de la manifestation, et pile poil, en fait, à l'endroit où a lieu cet incident, ce premier incident. Je me suis rapprochée d'autres élus qui étaient là, en fait, je les ai reconnus parce qu'ils portaient l'écharpe, en fait, d'élus, donc je suis poste de Paris, enfin, je ne sais pas, enfin, bref. Et je leur demande, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est vrai que je ne suis pas très grande de taille, et donc, du coup, je n'arrivais pas à voir ce qui se passait à droite. Et on me dit, il faut reculer, les CRS nous protègent de la LDJ. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. C'est exactement... Alors, nous, à la tête, on avait énormément peur de la panique, en fait. On voulait surtout éviter tout problème, tout souci. Ça s'était très bien passé avec les forces de l'ordre. Et donc, on réussit à faire... On demande aux gens, et les gens ont été d'une discipline extraordinaire parce que gérer plusieurs milliers de personnes... Bon, on avait un servidor qui était prévu au départ, mais les gens, ils s'y mettent, tout le monde fait des chaînes, etc. On fait passer des manifestations sur le côté. Et il n'y a aucun souci. Et on laisse... Je vais au contact des policiers, ils me disent, non, non, c'est pas grave, etc. Et tout le monde passe sur le côté. Et vraiment, tout le monde a été d'une discipline remarquable. Et on arrive, place de la Bastille, sans aucun problème. Et là, toute la manifestation s'écoule sur la place de la Bastille, etc. Et le premier, second incident, je le vois du camion où je suis, je vois des gens qui arrivent sur la gauche, au niveau de la rue de la Roquette, enfin, qui débouchent sur la place de la Bastille. Tout le monde est massé devant moi, il n'y a personne... avec un drapeau israélien et qui commence à agiter ça un petit peu comme une mouleta de Toréador, en quelque sorte. Et puis, je vois que ça commence, évidemment, à avoir un problème. Des tas de jeunes se ruent vers... Visiblement, c'est la Ligue de Défense Juive qui arrivait et qui vient provoquer. Qui vient provoquer, exactement. Comme à l'embouchure de la... Et vous n'avez pas un service d'ordre qui s'interpose ? On a un service d'ordre, mais le problème, c'est que le service d'ordre était sur la place, était en train de... la foule qui arrivait, etc. Et puis, on ne pensait vraiment pas qu'il y aurait un problème. Alors, au début de la marche, il faut le dire à Barbès, les policiers qui sont venus à notre contact, l'officier de biaison, nous a dit, nous savons que la Ligue de Défense Juive va venir attaquer. C'est extraordinaire. Nous, on dit, on va calmer le jeu, il n'y a aucun problème, on n'est pas du tout là pour... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le problème, on a déjà ce souci. Les policiers sont au courant et on sait très bien, parce que nous le savons d'expérience, attention, nous savons très bien que s'il y a le moindre heure, c'est nous qui allons être accusés. Il faut juste préciser, pour ceux qui nous écoutent, on a fait une enquête très précise sur la Ligue de Défense Juive, avec d'ailleurs une photo que d'autres médias nous ont donnée qui montre que le leader de la Ligue de Défense Juive a un rassemblement du Front National auprès de M. Pénin, le conseiller de Marine Le Pen. Et donc, nous avons documenté sur ce groupuscule, c'est une quarantaine de personnes, dont l'équivalent israélien et l'équivalent américain sont interdits. Et donc, aujourd'hui, il semble qu'enfin le ministère de l'Intérieur examine la dissolution de ce mouvement. Je précise ça juste. – Je voudrais savoir ce qui s'est passé à Sarcelles. – Alors, Sarcelles, c'est autre chose. – Non, non, mais j'entends bien. – Oui, d'accord. – Non, non, mais j'entends bien. Mais vous voyez bien pourquoi je vous pose cette question. – Bien évidemment. – Parce que moi, j'entends tout ce que vous me dites. – Tout est lié. – Mais tout ça, vu de mon lieu de vacances, pas très loin, mais quand on me dit on a brûlé une pharmacie à Sarcelles parce que sa propriétaire depuis 40 ans est une dame juive. – Écoutez, moi, j'aimerais juste terminer sur la place de la Bastille parce que c'est important parce qu'on ne peut pas comprendre les réactions du gouvernement. – Non, je voulais terminer, bien sûr. – Je veux aussi une réponse à ça. – Aucun souci. Moi, je n'étais pas Sarcelles, entre parenthèses. – Non, 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 mais bien sûr. – Et ce n'est pas de notre ressort. – Mais je veux savoir ce qui s'est passé. – D'accord, pas de problème. – Je veux savoir ce qui s'est passé. – Absolument. C'est là où j'aimerais que vous déloguez. – Alors, je termine là-dessus. Alors, il n'y a jamais eu, je suis précis, jamais eu d'attaque de la synagogue rue de la Roquette. Il n'y a même pas de plainte qui a été déposée, ni par le rabbin de la synagogue, ni par le CRIF. Quant à l'état-major de la police, que nous avons vu, il n'a jamais vu d'attaque de la synagogue. L'état-major auprès du préfet, qu'on a eu l'occasion de rencontrer les jours suivants pour d'autres manifestations. C'est très important. Ce qui s'est passé, c'est que comme le métro de la place de la Bastille a été fermé, visiblement par la RATP, parce que les forces de police disent que ce n'est pas eux, les gens sont allés chercher des bouches de métro partout où ils pouvaient. Et certains sont allés jusqu'à la place Voltaire, mais pas en passant par la rue de la Roquette, en contournant. Et lorsqu'ils arrivent, effectivement, place Voltaire, eh bien, l'LDJ, on voit le fameux film que tout le monde a vu, je suppose, et que nous avons visionné d'ailleurs avec l'état-major de la police. C'est assez amusant. Je pourrais vous en dire un mot après, surtout sur leur réaction. Toujours est-il que ces gens-là qui sont place Voltaire, et il y a la rue Papincourt, qui veulent rentrer dans le métro, ils voient bien qu'il y a l'LDJ qui est là-bas, qui commence à se rapprocher. Et effectivement, l'LDJ qui commence à se rapprocher dangereusement, qui détruit toute la terrasse d'un restaurant, qui s'empare des pieds, qui commande des pieds de chaise, etc., et qui va aller au contact. Et c'est vrai que là, il va y avoir une charge de militants pour protéger les gens qui étaient rentrant dans le métro. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, ils ont vu deux familles qui arrivaient ensemble. Ils ont vu deux familles arriver ensemble, qui venaient de rencontrer la Ligue de Défense Juive, qui ne savaient pas, qui avaient emprunté la rue de la Roquette. Et c'est là-dessus qu'effectivement, un cortège est venu pour escorter les gens au place Voltaire. Et là-dessus, effectivement, ils ont vu l'LDJ, il y a un contentieux, ils savent à qui ils ont affaire. Je peux vous dire que parmi ces gens-là, c'était des gens irréprochables au niveau beaucoup d'antifascistes, et la synagogue, en quelque sorte, a été prise en otage par l'LDJ. Mais c'est ce qu'a dit son rabbin, d'ailleurs. Exactement, c'est ce qu'il a dit avec cette enquête qui était faite par les... Et c'est tout. Et donc, il n'y a jamais eu d'attaque. Donc, la question que nous posons, comment se fait-il qu'à partir d'un récit complètement monté, et là, ce que nous, on appelle le LDJ-gate, ce que tout le monde maintenant appelle le LDJ-gate, il y a un véritable LDJ-gate où M. Valls est totalement compromis. Comment se fait-il qu'un Premier ministre prend acte d'un récit purement inventé, d'un petit groupuscule fascistoïde, appelons-le comme on veut, quel qu'il soit, et que ce récit va devenir le récit officiel. Une synagogue a été attaquée, mais c'est absolument scandaleux. Ce n'est pas les policiers qui ont inventé ce récit ? Pas du tout. Les médias ? Qu'est-ce que disent les policiers ? Alors, les policiers, ils disent... Quand on montre le film à l'état-major de la police, il est bien gentil, le chef d'état-major, mais il nous dit regardez, j'ai toujours essayé de placer mes hommes entre les deux camps. Et là, on lui dit mais non, monsieur, visiblement pas. Vous voyez bien que là, on a des militants de la LDJ, pardon, qui sortent du rideau de CRS, qui vont au contact, c'est le fameux film, quand ils détruisent le restaurant, le Cappadoce, ils prennent des pieds de chaises, ils ont des armes, on leur dit, d'abord, ils ont des armes, ils ont des pistoletizers, on a parfaitement identifié, ils ont des bonbonnes de type militaire, de gaz, etc., beaucoup de choses, des cutters, etc., toutes ces choses-là. Lors de l'affaire de ce pauvre Clément Méry qu'on avait eu l'occasion parce que nous connaissons Clément Méry et lui-même Clément Méry avait fait les frais. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que... – Mais, pour conclure, c'est ce récit mensonger qui va permettre... – Et qui a servi à l'interdiction de la manifestation de Barbette. – Mais bien sûr, toute une jeunesse va être... – Et on va en parler avec madame, mais c'est... – Cataloguer d'antisémites, c'est extraordinaire. – Ariel, mais que s'est-il passé à Sarcelles ? – À Sarcelles, il y a eu des... il y a eu une confrontation. Il y a eu des violences, il y a eu des violences antisémites, mais d'abord, avant tout, il y a eu une manifestation. Une manifestation a priori pacifique. Et puis après, il y a eu des débordements. Il y a eu des débordements parce qu'il y a eu des magasins qui ont été brûlés, qui ont été attaqués, il y a eu des vitres qui ont été fracassées. Et il y a eu une confrontation devant la synagogue de Sarcelles. Voilà ce que je sais, je n'y étais pas. J'étais là la veille. J'étais d'ailleurs chez mes grands-parents auxquels je rendais visite comme je le fais fréquemment. Et déjà, la veille, les gens de Sarcelles savaient qu'ils ne devaient pas sortir parce qu'il pourrait y avoir peut-être des violences ou des confrontations entre certaines personnes de la manifestation et certains jeunes de la communauté juive qui se préparaient déjà. Ils se préparaient déjà, ils avaient déjà organisé cette confrontation. Donc ils savaient qu'ils ne devaient pas sortir et donc c'était su déjà depuis longtemps. D'ailleurs, ça m'a étonné assez profondément quand j'ai su qu'il y avait eu une désorganisation absolue des forces de l'ordre le lendemain. Alors que tous les gens de Sarcelles, tous les citoyens de Sarcelles savaient parfaitement ce qui allait se passer. Ils savaient qu'il y aurait des confrontations. Quand le rendez-vous a été pris, vous me corrigez, pour une bataille rangée, une bagarre ? Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait eu un rendez-vous formel. Mais bon, Sarcelles, ce n'est pas une grande ville, en tout cas dans le centre à Locher. Il suffit de 2-3 rues pour savoir ce qui se passe et puis il y a des voitures qui circulent donc on sait ce qui se passe, on sait qui est là, qui n'est pas là. Donc pas forcément besoin de rendez-vous pour finalement se confronter. Ce que je sais, c'est qu'en revanche, les forces de l'ordre n'étaient pas véritablement au rendez-vous. Il y avait des CRS devant la synagogue mais il y en avait très peu et ils ont dû faire appel aux jeunes qui s'étaient massés devant la synagogue, qui s'étaient préparés, qui avaient déjà des armes prévues dans les coffres de voiture, des balles de baseball et d'autres choses et qui ont fait appel aux jeunes massés devant la synagogue pour intervenir pratiquement à leur place ou les aider dans le cadre de cette confrontation. – Ces jeunes, pardon, mais qui est-ce ? – Vous avez trois types de jeunes. – Des membres du Bétard, des membres de la communauté juive ? – Vous avez trois types de jeunes, il n'y avait pas que la LDJ, certainement des membres de la LDJ, c'est évident. Vous avez également des membres du service de sécurité de la synagogue comme devant toutes les synagogues. Et puis vous avez aussi des jeunes de Sarcelles tout simplement qui n'appartiennent pas forcément à la LDJ. Après, il y a des recoupements qui se font, il y a des jeunes qui passent de l'un à l'autre qui s'entraînent forcément pour le service de sécurité de la communauté parce qu'il y a des entraînements sportifs d'arts martiaux. Vous avez des jeunes qui passent à la LDJ parce qu'ils ont une idéologie un peu plus extrémiste, beaucoup plus extrémiste d'ailleurs. Et puis des jeunes de Sarcelles tout court qui en font partie aussi. Donc vous avez 100 à 200 jeunes, je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui étaient devant cette synagogue et qui attendaient. Je pense qu'ils attendaient volontairement. dans un article sur Sarcelles, qui a été publié hier ou avant-hier sur Mediapart. Alimi, comme tout le monde n'a pas lu et beaucoup découvrent Mediapart ce soir, moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez ce qui a été la force du participatif. On ne se connaissait pas, vous vous abonnez, vous publiez ce billet, on découvre cette histoire. Vous êtes pratiquant, c'est ce que vous dites dans ce billet, croyant en tout cas. – Pas forcément croyant, mais en tout cas, je pratique certaines traditions et je respecte même des interdits. c'est ce que je dis souvent, c'est à la fois l'origine, la culture, la croyance, tout ça, c'est des différents niveaux d'appartenance. Vous avez grandi à Sarcelles et vous assistez à tout cela et à cette façon dont on peut être pris, comme ça, dans des essentialisations. Et par ailleurs, vous êtes avocat, on avait un médecin avant le MSF, les médecins doivent soigner tout le monde, les avocats doivent défendre. Et donc, expliquez pourquoi ce que vous avez voulu écrire et ce que vous avez voulu faire en acceptant d'être le défendeur de ce qu'on appelle un djihadiste, en acceptant d'être le défenseur de jeunes qui ont été arrêtés dans ces manifestations. – La première fois, ça a commencé effectivement quand j'ai défendu Riyad Enouni, qui était un jeune qui avait été interpellé à Naples et à qui l'ont reproché d'avoir été en Afghanistan pour commettre ce que M. Hortefeux à l'époque appelait le djihad. D'ailleurs, c'était assez étonnant de voir un ministre de l'Intérieur se positionner devant les médias et dire qu'un jeune homme qui vient à peine d'être interpellé, qui n'est même pas encore interpellé par les fonctionnaires de police français, dire qu'il avait commis l'infraction qu'on lui reprochait. Donc, effectivement, il y avait eu des poursuites contre M. Hortefeux pour violation de la présomption d'innocence qui sont devenues ce qu'elles sont devenues. J'ai défendu ce jeune homme pendant quatre ans et il a été jugé très récemment devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai utilisé très exactement le même terme que celui que vous avez utilisé dans votre article, à savoir l'essentialisation. Parce qu'effectivement, c'est de ça dont on parle quand on parle de djihadistes aujourd'hui parce que la justice antiterroriste est une justice assez idéologique, très idéologique. Et quand on entend le procureur de la République à ce moment-là, lorsqu'il s'agit de requérir la peine maximum pour une personne qui n'a pas de casier judiciaire et je reviendrai aussi pour les jeunes... Qui n'a pas commis de crime en État. Alors, pour la justice française, le fait d'aller en Afghanistan et de combattre les forces de la coalition, si tant est que c'est prouvé, c'est déjà en soi un crime. Et c'est ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est une infraction fourre-tout, extrêmement large où on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Et ce que j'ai dit, justement, au moment de ma plaidoirie, parce que le procureur avait parlé du conflit des civilisations quand même dans ses réquisitions en demandant, en disant avec deux tiers de sûreté, c'est le maximum qu'on puisse requérir en matière correctionnelle et en disant qu'il y avait un vrai conflit des civilisations entre ces jeunes, un jeune d'Aubervilliers parce que c'était un jeune d'Aubervilliers qui venait de la citer et qui s'était rendu en Afghanistan. Les civilisations, c'est les chrétiens contre l'islam. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et dans la bouche d'un représentant du ministère public devant le tribunal correctionnel, j'ai été obligé moi-même de... Oh, Mme Taubira, vous nous écoutez ? Je veux parquer des pentes de la garde des Sceaux. J'ai été obligé de revenir là-dessus et de dire qu'effectivement il y avait un phénomène d'essentialisation de toutes les personnes à qui l'ont reproché cette notion de djihadiste, cette notion extrêmement vague qui n'a pas vraiment de définition mais derrière laquelle se cache finalement l'islam, le musulman, de manière générale, quelle que soit sa pratique religieuse, quelle que soit sa volonté, son désir. Et voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai défendu ce jeune homme. J'ai déjà eu une prise à partie de la communauté juive, j'en fais partie. Clairement, je suis né à Sarcelles, c'est une communauté assez fermée, pratiquante, j'ai été à l'école là-bas, dans une école juive, privée, j'allais à la synagogue, mes grands-parents, ma famille y vit et j'ai eu une véritable prise à partie dès qu'on a parlé de ma défense, du fait que j'avais accepté de défendre un arabe, pas un prévenu, mais effectivement un arabe djihadiste, un terroriste, entre guillemets, j'avais défendu, moi juif, une personne que je ne pouvais pas défendre. Non pas parce que j'étais avocat, mais parce qu'en mon âme et conscience, je ne devrais pas, parce que je suis juif, défendre une personne qui est musulman, qui est arabe, ou djihadiste, ou terroriste. Et déjà, j'avais senti un malaise terrifiant. J'avais voulu défendre ce jeune homme justement pour montrer qu'en tant qu'avocat, eh bien, il n'y a pas de... On n'est pas juif. On est avocat, on est citoyen français, on est avocat, on a une fonction qui doit être totalement dissociée. – C'est-à-dire que quelqu'un vous a signé à nouveau ? – Ah mais plus que ça, on m'a vomi dessus. On m'a dit que j'étais le juif le plus écœurant de la Terre. Je me dis, écoutez, moi je suis avocat. Je ne suis pas juif, je suis avocat d'abord, ou pas, mais dans ma pratique personnelle, je suis juif, mais je suis avocat et je souhaite réellement défendre ce jeune homme justement parce que c'est cette infraction qu'on lui reproche. et ça c'est la première partie de ma démarche qui m'a conduit à écrire ce texte très rapidement, un soir où je suis rentré d'audience, pas forcément après l'audience de Pontoise et c'est là où je viens à cette audience et j'ai choisi aussi de défendre ces deux jeunes qui avaient participé, en tout cas c'est ce qu'on leur reprochait, aux émeutes dites antisémites parce que là on ne parlait ni de manifestation ni de violences antisémites qui débordaient de la manifestation parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une manifestation pacifique et il y a eu des violences antisémites réelles, graves, il y a eu un magasin juif, deux magasins juifs qui ont été brûlés, il y a eu des magasins qui ont été cassés parce qu'ils appartenaient à la communauté juive, il ne faut pas se tromper là-dessus. – Ça existe, les égarés existent aussi. – Il y a eu ça, il y a eu des jeunes qui sont allés devant la synagogue pour se confronter, je ne pense pas que ces jeunes soient forcément antisémites. – De quoi sont-ils accusés vos clients ? – Alors ces deux jeunes hommes n'ont pas participé à la manifestation, tout court dans le dossier, ils n'ont pas participé à la manifestation, ils n'ont pas participé à des émeutes ou à des violences antisémites. Ce qu'on leur reproche, ce n'est même pas à Sarcelles, c'est à Garges, mais ils étaient jugés dans le cadre de cette fameuse audience spéciale, quand j'entends moi d'ailleurs tribunal spécial, j'ai peur, parce que ça me rappelle beaucoup de choses, la notion de tribunal spécial. – C'est une expression dans les moments d'état d'exception, c'est-à-dire… – On est dans un moment d'état d'exception, en matière terroriste et en matière d'émeutes, là comme on vient de les voir, on a créé une forme d'état d'exception qui se généralise de plus en plus. Et là, on a deux jeunes de Sarcelles qui descendent de chez eux, c'est ce qu'ils disent en tout cas, pour acheter du pain pour leur mère qui leur a demandé de ramener du pain pour casser le jeûne de la journée. C'est tout, ce sont deux jeunes… – Le jeûne du ramadan, donc. – Exactement, deux jeunes d'origine turque et qui arrivent dans la rue pour acheter du pain, il pleut beaucoup et les fonctionnaires de police se reçoivent une bouteille à côté d'eux. Ils voient ces deux jeunes gens et ils disent clairement dans le dossier, au départ, on voit deux personnes d'origine africaine, ça pose problème quand même. Avec des foulards sur le visage, ça pose encore plus problème parce que c'est pas évident de déterminer de quelle origine il est s'il a des villages… Mais peu importe. Et progressivement, quand ils se rendent compte de leur erreur dans le dossier, je ne suis pas du genre à critiquer une décision de justice. J'ai beaucoup de respect pour toutes les décisions de justice parce que je sais qu'un magistrat, trois magistrats en l'occurrence, peuvent avoir une lecture différente de l'avocat et que chacun a sa lecture. Simplement, il y avait des incohérences telles et je peux le dire aujourd'hui, il y a eu des circonstances. D'abord, la comparution immédiate, mais surtout, la trentaine de journalistes devant le tribunal, la veille des sursis et des relax à Paris… Avec une conférence de presse de l'UMP qui dit que c'est inadmissible, il faut que le parquet fasse appel contre ces relax. Exactement. Et on sentait quand même qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait… Je ne pense pas à des instructions parce que j'ai bon espoir que la justice, surtout pas la justice du siège, réagisse à des instructions. Mais je pense que la justice du siège, comme le parquet, parce que le parquet, ce jour-là, à l'audience, s'agissant de ces deux jeunes, n'a pas fait de réquisition sur le dossier. Il n'a pas parlé du dossier. Il a parlé simplement, il a dit, les éléments du dossier permettent d'établir que l'infraction est établie. Et il n'a parlé que d'une seule chose. Il a parlé de la communauté juive de Sarcelles qui attendait des condamnations. Voilà ce qu'il a dit. De l'opinion publique et effectivement de la presse qui était dans la salle qui attendait des condamnations. Et il y a eu des condamnations. Mais je peux vous dire que quand je suis sorti de cette audience... Combien ont-ils pris ? Alors, le parquet avait requis quatre mois, dont deux avec sursis, donc ça fait deux mois fermes, et avec un mandat de dépôt. C'est déjà très lourd pour deux jeunes hommes qui n'ont pas de casier judiciaire. Pas d'antécédent judiciaire, pas le moindre, en comparaison immédiate, dans une bouteille qui éclate à côté de fonctionnaires de police ou n'importe qui d'ailleurs, pour une personne qui n'est pas casier judiciaire, je vous parle de mon expérience parce que j'en ai fait beaucoup des comparaisures immédiates, c'est un sursis, voire du ferme, mais sans mandat de dépôt parce qu'on laisse le jeune aller en aménagement de peine et certainement pas aller en prison tout de suite pour de tels faits. Là, le tribunal, alors que l'on pensait réellement, tout le monde dans la salle le pensait, le parquet est venu me voir, je peux le dire, le procureur de la République me disant après ma plaidoirie, vous allez avoir une relaxe au bénéfice du doute parce qu'effectivement, le dossier, c'était des fonctionnaires de police qui étaient à la fois enquêteurs et victimes, donc qui avaient déjà en soi un conflit d'intérêts, qui avaient participé à des violences sur ces jeunes au moment où ils avaient été interpellés, donc il y avait aussi une bavure policière, il y avait un dossier auquel tout le monde faisait croire qu'il y aurait une relaxe ou tout au moins une peine vraiment symbolique parce que le tribunal de Pontoise était quand même assez sévère en matière de violences policières habituellement. condamnation ferme, six mois, dont trois, avec sursis, donc trois mois fermes et un mandat de déploie à l'audience pour ces deux jeunes hommes. Il y en a un qui a perdu tout simplement son emploi immédiatement parce qu'il bossait à l'aéroport. Ils avaient des emplois, ils avaient un travail, ils avaient des vies. – À l'aéroport, il faut… – Le badge de… – Le badge avec le casier judiciaire. – Ils ont perdu leur vie. Et je suis sorti, pour revenir sur votre question de départ, parce que j'ai quand même expliqué… – Non, non, mais je vous en prie, elle était trop vague. – J'étais assez exhaustif. Non, mais je reviens. Après, ça a été encore pire. Il y avait les caméras, j'ai parlé, j'ai expliqué, il était de mon devoir d'expliquer que j'estimais que cette décision, même si je la respectais, il y avait quand même des incohérences. – J'ai eu des menaces de mort, véritables, sur mon téléphone portable, j'ai eu des insultes de personnes proches, d'amis, et à ce moment-là, c'était assez subjectif ce texte finalement. Ce n'était pas un message politique, ce n'était pas une volonté de ma part de m'exprimer politiquement ou publiquement, même si je l'ai fait sur un blog. C'est parce que j'avais été sali dans mon exercice professionnel, dans ma croyance en la justice, en l'identité française, et effectivement, je me suis senti comme un traître, mais surtout, on m'a assigné comme juif, et uniquement comme juif. Et j'ai écrit ce texte en ce moment-là, mais en plus, je ne l'ai même pas écrit tout de suite, je l'ai écrit deux jours après, dans une autre comparution immédiate, après avoir défendu deux personnes de nationalité roumaine, et j'ai eu ce même sentiment d'écœurement, d'écœurement véritable, et j'ai voulu écrire ce texte à ce moment-là parce que je me suis dit, il faut que j'écris quelque chose. C'était juste cathartique. Donc voilà pour cette démarche. – Ayat Mazouza, qu'est-il arrivé à votre frère ? Pour ceux qui n'ont pas lu l'article et le compte-rendu des faits par l'Enaïc Baudou sur Mediapart. – On va peut-être voir. – Vous avez participé à la manifestation de Barbès. – Tout à fait. À toutes les manifestations. – À toutes les manifestations, y compris celle de Sarcelles ? – Non, pas celle de Sarcelles, pardon. – Les parisiennes. – Voilà, les parisiennes. Donc en fait, après la première manifestation du 13 juillet qui s'est parfaitement déroulée, je voulais juste ajouter qu'en rentrant chez moi, c'est simplement sur Facebook que j'ai appris qu'apparemment il y avait eu des problèmes au niveau d'une synagogue. Pour vous dire, pourtant je suis allée, j'ai resté du début jusqu'à la fin, donc déjà première surprise. Et ensuite, on apprend l'interdiction de la manifestation suivante, donc du 19 juillet, je crois. – C'est celle-là, la souricière dont je parlais. – Voilà, c'est celle-ci. Donc interdiction, on apprend ça la veille, voilà, dans la soirée, on n'est pas sûr, tout est déjà organisé, etc. Tout le monde se dit, d'accord, d'accord, bon, on y va, on y va, je ne pense pas que ce soit vraiment interdit parce qu'il y avait un recours. Donc déjà, la situation était relativement floue. On y va, tout se passe bien, etc. jusqu'à ce qu'effectivement, il y a eu les incidents qu'il y a eu, c'est-à-dire des lancées de gaz lacrymogène venant des CRS vers les manifestants, grosses dispersions. À partir de là, donc la manifestation à laquelle je suis allée avec des amis, avec mes frères, en fait, on s'est retrouvés complètement dispersés. Tout le monde s'est éparpillé dans les rues adjacentes. Et à partir de là, j'ai perdu mon frère. Voilà. Le temps passe, le temps passe, on appelle, on le cherche partout, aucune nouvelle. On s'était dit, tout simplement, parce que mon frère est asthmatique, donc on s'est dit, il a dû absorber des gaz qui ont fait que peut-être ils se retrouvent à l'hôpital. Donc on a appelé tous les hôpitaux, donc on était morts d'inquiétude. On rentre à la maison, enfin je rentre à la maison, je laisse mes deux frères le chercher. Et j'apprends en fait qu'il a été arrêté, parce qu'il y a un message vocal en fait, chez moi, qui me dit que voilà, votre frère a été arrêté pour attroupement lors de la manifestation, aujourd'hui, à Barbès, etc. Grosse surprise. Et puis là, c'est là que ça commence en fait, ce que j'appelle le cauchemar. Donc il a été en garde à vue à deux reprises. Si vous voulez, mon frère, oui, je suis plus précise, mon frère n'a jamais eu de problème avec la justice. – Ce n'est pas un militant ? – Non, ce n'est pas du tout un militant. Pour vous dire, parfois il ne comprend pas mon engagement politique, juste pour vous dire à quel point, voilà, s'il y est allé, si j'y suis allée aussi, et si beaucoup de personnes y sont allées à ces manifestations, c'est simplement, comme je l'ai dit, c'est qu'on a un cœur en fait, on a une certaine sensibilité et qu'on veut s'exprimer. Voilà, c'était ça le but. C'était manifester, parce qu'il me semble jusqu'à preuve du contraire que c'est un droit dans cette République. Enfin, au vu des derniers événements, j'ai un petit doute, mais enfin bref. Donc on y va, mon frère manifeste, etc., etc., il est interpellé. Et puis, du fait qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice, il ne connaît pas forcément les procédures. À deux reprises, des officiers de police lui demandent s'il veut un avocat, il leur demande naïvement je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que vous me conseillez ? Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas moi. Et les officiers, à deux reprises, lui ont dit, on te déconseille de prendre un avocat, ça va en gros ralentir la procédure. Au final, ça n'a rien changé, ils ont prolongé sa garde à vue. Je vais passer les détails, vous pourrez trouver tous les détails dans le témoignage. Donc, à la suite de cela, le procès, le procès qui a lieu le lundi 21, je crois, le lundi 21, auquel j'assiste. Et là, c'est le choc, parce qu'en tant que... – Donc, c'est de la comparution immédiate ? – Oui, c'est ça, de la comparution immédiate. c'est ça. – Mais attendez, attendez. – Tout ça sans avocat ? C'est possible ? – Non. – Entre-temps, on en a trouvé un. – Pendant la garde à vue, il n'avait pas d'avocat ? – Pendant la garde à vue, non. En fait, l'avocat a pris connaissance du dossier quelques heures avant la comparution en fait. – Commis d'office ? – Non, pas du tout, non, pas commis d'office, non, non, c'est... – Entre-temps, ils se sont mis d'accord. Donc voilà, comparution immédiate, il se retrouve dans un box menotté avec une autre personne qui a à peu près le même profil que lui, c'est-à-dire un bon métier, c'est-à-dire informaticien, on a affaire à des informaticiens, des ingénieurs, père de famille, mon frère a trois enfants, dont un en bas âge. Jamais de soucis, très, très... Enfin, un honnête citoyen français, disons. Et là, on lui dit... Alors, les premiers mots qui m'ont choquée venant du procureur de la République, c'est... Alors, ce n'est pas pour faire l'exemple, mais... Alors moi, pour le coup, je me suis demandé où j'étais. Est-ce qu'on fait le procès de toute une jeunesse ou peut-être tout l'ennemi de l'intérieur, je n'en sais rien. Mais je me suis dit, là, c'est simplement mon frère, donc je ne comprends pas. Ensuite, on entend, oui, vous savez, à l'heure actuelle, il y a des relents nauséabonds d'antisémitisme. Soit. On le reconnaît, tout comme il y a des événements... Enfin, comment dire, comme il y a un relent d'exénophobie, de communautarisme, etc. Mais là, on ne parle pas de cela. Et c'est ça que je n'ai pas compris. Et je crois que vous avez dû vous rendre compte à travers les différents témoignages ici, c'est qu'il y a beaucoup de mélanges. On mélange tout, en fait. Même au niveau médiatique, j'ai l'impression qu'on est dans un journalisme mille-tchèques. Moi, j'appelle ça le journalisme... On secoue, on prend des infos, on parle de djihadistes, on parle de musulmans, on parle de banlieusards. Dans ce mélange, il y a une constante, c'est de désigner les musulmans. C'est toujours les musulmans. Non, mais c'est ça. Honnêtement, je vais vous raconter les faits. On s'est dispersés avec mon frère. Enfin, du fait des gaz lacrymogènes, on s'est complètement perdus. Le point de ralliement, c'était la voiture, parce qu'on s'était stationnés rue Custine. Et en fait, en y allant, il était seul dans la rue. En y allant, un officier lui a dit « cours ». Il s'est mis sur le côté parce qu'il ne comprenait pas, il pensait qu'il allait avoir des affrontements. Il s'est mis sur le côté. Un autre officier lui a dit « cours, je t'ai dit cours ». Donc, il s'est mis à courir. Et ensuite, un autre lui a dit « chope-le ». Voilà. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, on parle de violence à la police. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 1150 euros d'amende pour blessure à policier. Et le parquet a fait appel ? Le parquet a fait appel jugeant que ce n'était pas assez sévère. Voilà. Pour un primo délinquant. Et je rejoins aussi les propos de Maître Halimi. Notre avocat lui-même était très relaxé. En fait, il se disait « ne vous inquiétez pas, il ne fera pas de prison pour ça. Vous savez, les manifestations. » Tout le monde était vraiment sûr de ça. On était tous sûr de nous. Donc, en fait, Maître Halimi, comment vous voyez la chose ? Parce que là, j'ai l'impression que si je comprends bien que le seul délit avec tous les guillemets que vous voudrez avérer, c'est qu'il a participé à une manifestation interdite. Encore une fois, il y a des lectures différentes. Dans un dossier, quand vous avez des fonctionnaires de police qui déclarent certaines choses, le tribunal les tient pour acquis parce qu'elles valent jusqu'à preuve du contraire. Et là, dans ce dossier, même si les fonctionnaires de police avaient dit une chose, ils s'étaient bien repris par la suite. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément contestable en soi parce que vous avez des déclarations de fonctionnaires de police. Mais moi, je suis intimement convaincu et mon expérience me le dit, dans ce dossier, ces jeunes gens n'avaient absolument rien à voir ni avec ces manifestations, ni avec la bouteille qui avait été jetée. Et, effectivement, le contexte. Et uniquement le contexte a fait qu'ils ont été condamnés. Et en plus, et c'est ça qui est pire que tout, à des peines qui ne correspondent pas à ce type de délit habituellement. – Non, mais il y a une véritable criminalisation des manifestants. C'est ce qu'il faut dire. Il n'y a pas à chercher plus loin. – On est une criminalisation du droit fondamental. Je rappelle qu'en démocratie, le droit de manifester, le droit de diffuser un tract, le droit d'exprimer une opinion, le droit de faire une réunion, et ça a été des batailles, ne suppose pas d'autorisation. C'est-à-dire que c'est à postériori que s'il se passe des incidents, ils sont sanctionnés. Et là, on passe à autre chose puisque, comme vous le savez, la personne qui, au nom de vos collectifs, a signé ces demandes et est aujourd'hui convoquée devant la justice cet automne pour être responsable de tous les désordres qui ont pu y avoir. Et je voudrais juste rappeler, j'ai 62 ans bientôt, que dans notre jeunesse, dans les années 70, nous avons manifesté. Et c'était une époque, celle de l'après 68, et toutes les manifestations, même les plus calmes et tranquilles, étaient accompagnées parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont minoritaires, on appelait ça les autonomes, qui venaient au début, qui venaient à la fin. Voilà. Donc, les organisateurs dispersaient, les organisateurs faisaient leurs manifestations, puis après, il y avait des incidents et c'est pour ça qu'il y a, pour les policiers qui nous écoutent, une doctrine qui s'appelle le maintien de l'ordre, qui suppose ses règles et qui suppose de gérer ça parce que le droit de manifester provoque parfois aussi des désordres. Je dis ça parce que c'est une alerte, ça veut dire que si ce monsieur Alain est condamné, cela veut dire que le fait d'avoir néanmoins manifesté est en soi un délit et est en soi un délit qui fait que, comme la fameuse loi anti-casseurs, qui était une loi que critiquait la gauche, ceux qui auront permis, parce qu'ils étaient organisateurs, laisser faire, seraient tenus comme responsables des dégâts, seraient comptables des dégâts. Et là, il y a une attaque à un droit fondamental qui vaut pour tout le monde parce que le droit de manifester vaut même pour ceux qu'on n'aime pas, pour les opinions qu'on n'aime pas. Je disais juste ça parce que c'est l'enjeu dont vos témoignages parlent. Est-ce qu'on sait le frère de Mme Mazzouza, vos clients, est-ce qu'on sait le nombre ? Combien de personnes ont été condamnées ? Justement, c'est tout le travail que nous sommes en train de faire. Nous espérons d'ailleurs joindre la Ligue des droits comme la Ligue des droits pour ça, évidemment, parce que c'est un petit peu sa vocation. Mais on est devant une criminalisation globale, devant des faits, de violences avec usage de flashball. J'ai pris en photo un jeune blessé avec une balle de flashball parce que le grand modèle, c'est absolument effroyable. On a des gens, on leur a tiré dans le dos. À quoi ça sert de tirer une balle de flashball dans le dos de quelqu'un ? Ça veut dire qu'il s'en va. Le flashball est fait pour se protéger. Quand est-ce qu'on leur a tiré dans le dos à Barbès ? À Barbès, exactement. Et de façon totalement gratuite, des gens qui partaient. On a eu la BAC qui s'est déployée de façon extrêmement violente. J'ai des propos racistes, mais des témoignages par dizaines. Les BAC s'est fait normalement pour chercher la criminalité du droit commun, pas pour le maintien de l'ordre. On a eu toute une jeunesse qui, je le disais, n'avait jamais eu affaire comme en mai à partir avec la police, des femmes avec le hijab, avec le voile, qui dans les commissariats, on leur a retiré le foulard pour les photographier, identité judiciaire, comme au plus beau temps de la guerre d'Algérie. Nous, on appelait ça la bataille de Barbès, on a écrit un texte là-dessus, mais c'était absolument dingue. Et en plus, ce qui est très grave, c'est qu'on a prévenu les forces de police à la préfecture. On leur a dit c'est comme ça que ça va se passer et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On leur a dit vous allez faire quoi ? Une grande ratonnade dans Barbès ? Alors on a eu des dizaines de personnes qui ont été arrêtées, parfois très loin même des lieux, qu'on a arrêtées vraiment sur le faciès. Et là, on peut le dire, qu'on a eu compris des peines, mais incroyables. On a eu des dix mois avec sursis. Donc on est en train de recenser un petit peu tous ces témoignages actuellement. C'est un long travail. Lors des conférences de presse que nous avons faites, on a présenté déjà des faits sur le plan, d'une part, criminalisation massive, mais aussi stigmatisation de toute une jeunesse. Je crois qu'on ne prend pas assez la mesure. Beaucoup de ces jeunes se sont terriblement offensés. Ils ont été accusés d'être des antisémites, des barbares. Ensuite, les déclarations de Valls sont venues. Et je crois qu'on n'a pas encore pris la mesure du dégât qui s'est produit. Je vous pose la question. On est en train de recenser le nombre actuellement. Mais plus de dizaines. Je vous pose la question parce que vous vous rendez compte que tout ce qu'on a dit ce soir va à l'encontre mais totalement, disons, du bruit médiatique dominant mais même du bruit dominant tout court. Vraiment, ça va à l'encontre de ça. Donc je vous pose quand même la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec la théorie des Louis quand il dit dans toutes les manifestations, dans toutes les luttes, dans toutes les mobilisations, il y a des moutons noirs, les autonomes, les provocateurs, etc. Où est-ce que vous dites ? Et je pose aussi cette question aux citoyens de Sarcelles. Ça se dégrade. C'est-à-dire que quand même, il y a aussi un vivre ensemble qui se dégrade. Il y a une essentialisation de chacun qui pousse aussi parfois au slogan antisémite à l'acte criminel antisémite comme ça a eu lieu à Sarcelles. Est-ce que ça, ça existe aussi ? Quel est votre avis là-dessus ? – Moi, je pense que ça se dégrade mais ça s'est encore plus dégradé à ce moment-là. – Oui, c'est ça. – Pourquoi ? Parce que, pour reprendre les erreurs du gouvernement, je pense qu'elles ont eu un impact directement dans la rue. Je ne vais pas reprendre cette erreur, je vais reprendre juste les trois premières. Et les trois premières, c'est-à-dire la déclaration de François Hollande, celle de Valls et l'interdiction des manifestations ont concouru à une chose très précise. C'est que les jeunes dans les cités, dans les banlieues, qui ont déjà une rébellion véritable et légitime à l'égard du gouvernement et de l'autorité de manière générale parce que la jeunesse a toujours eu une forme de rébellion à l'égard de l'autorité pour diverses raisons. Et bien là, ils ont vu le gouvernement et l'autorité se ranger du côté de la communauté juive, faire un tout commun. Et c'est ça qui s'est passé. Et effectivement, cette violence que l'on peut appeler pour certains cas de violence antisémite peut s'expliquer aussi par cette communion entre l'autorité contre laquelle il faut se rebeller et contre la communauté juive qui s'est associée à cette autorité sans aucune véritable raison. Je me souviens de cette vidéo où l'on voit ces jeunes devant la synagogue de Sarcelles chanter la Marseillaise mais de manière extrêmement volontaire parce qu'ils savent qu'ils sont filmés et qu'ils savent qu'ils sont derrière les forces de l'ordre. On voit cette volonté de communication également de ces jeunes. – J'entends bien Maître Halimi mais j'aime bien parler avec vous parce que vous êtes quelqu'un d'ouvert mais la dame dont on a brûlé la pharmacie, elle fait peut-être elle partie d'aucune communauté ? – Ce que je vous dis c'est qu'effectivement il y a eu des violences antisémites qui ne se seraient pas passées il y a quelques années. Effectivement il y a une vraie dégradation mais elle s'explique et je crois que ça va aller de mal en pire et je pense que c'est à l'État à un moment quand il y a ce genre de confrontation d'intervenir d'anticiper de mettre des forces de l'ordre d'encadrer pour empêcher des débordements mais là ça n'a pas été fait. – Et de ne pas mettre de l'huile sur le feu quand on interdit on pousse au crime dans tous les domaines les prohibitions quelles qu'elles soient pas toutes mais presque de choses qui devraient être libres entraînent une expression rebelle et on est exactement là-dedans c'est une erreur colossale que d'avoir interdit et d'avoir pris un parti. – Je vous en prie. – Oui je disais d'ailleurs de toute façon on remarque que la plupart des manifestations qui ont dégénéré sont celles qui ont été interdites je veux dire après il ne faut pas faire Bac plus 5 ou Bac plus 12 pour s'en rendre compte ensuite ce que je voulais ajouter c'est qu'effectivement je trouve qu'il y a un vrai manque au niveau du gouvernement dans son rôle de médiateur voilà les événements enfin les manifestations les attaques antisémites etc j'ai l'impression qu'elles ont cristallisé en fait un ensemble de problèmes sociaux qui ne sont pas réglés en fait il y a un manque cruel de dialogue social de dialogue entre les communautés et au lieu d'apaiser le gouvernement en fait attise les haines attise les haines ils nous mettent vraiment je le dis vraiment de manière directe ils nous mettent les uns contre les autres c'est ça en fait je suis tout à fait d'accord pour revenir sur ça pardon allez-y pour revenir sur ça les communautés effectivement c'est pas un mythe les communautés vivaient ensemble coexistaient aller dans les jeunes aller dans les mêmes écoles pas tous mais il y a eu des très très belles années à Sarcelles les gens vivaient ensemble dans ce vivre ensemble véritable depuis quelques années alors ça s'explique peut-être avec certains élus locaux il y a eu une volonté de diviser les communautés peut-être pour mieux régner sur cette ville ça s'est pas ça s'est pas passé en une minute ça s'est pas passé uniquement au niveau national ça s'est d'abord passé au niveau local c'est une gestion communautaire de la municipalité et clientéliste parce qu'on a choisi certaines communautés qui votaient qui avaient un pouvoir électoral et on a mis de côté les autres donc effectivement vous créez des rancœurs et là vous divisez les communautés et ce qui se passe aujourd'hui à Sarcelles alors que ça ne se serait jamais passé il y a 10 ans parce que les grands frères ceux qui sont encore sur la fameuse place des flanades se disent mais qu'est-ce que c'est que ces petits cons excusez-moi du terme qui ne savent même pas où se trouve Gaza et qui viennent massacrer notre pharmacie où on va depuis des années et bien ces grands frères ils seraient venus ils auraient dit stop on se calme on bouffe ensemble on mange ensemble et aujourd'hui c'est plus possible je pense aussi qu'il y a une erreur enfin je veux dire lorsque l'on voit monsieur le président François Hollande qui au lendemain des manifestations accueille les représentants des cultes qu'est-ce que cela veut dire en fait je veux dire c'est une manifestation citoyenne pourquoi on parle de religion quand on va manifester c'est-à-dire qu'en fait les personnes qui ne croient en rien par exemple on va parler des agnostiques ou des athées ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manifester pour Gaza je ne comprends pas moi moi non plus on déplace en fait le sujet on le déplace il y a eu un télescopage il y a eu un télescopage de pas mal de problèmes que connaît cette république avec des problèmes de quartier et des quartiers qui en plus vont être violemment stigmatisés c'est-à-dire que contrairement après 2005 tout le monde pensait que la France le pays avait pris la mesure des problèmes on avait eu des grandes déclarations à l'époque vous vous souvenez où l'État va enfin se préoccuper et même Hollande pendant sa campagne il avait passé le périphérique vous vous souvenez il avait quand même passé le périphérique il avait passé une journée du côté de à Trappes d'ailleurs oui à Trappes il y a Clichy sous bois etc bon et on a bien vu qu'au contraire cette machine folle s'est mise à aller en avant et au contraire on a eu une stigmatisation redoublée de l'islamophobie qui progresse on a eu la communauté musulmane qui est clairement pointée du doigt par M. Valls à différentes occasions la droite évidemment boit du petit lait dans l'occasion elle n'a même plus besoin Marine Le Pen n'a même plus besoin c'est Valls qui travaille pour elle donc tout cela fait qu'on a une communauté qui a vraiment le sentiment qu'elle est née du mauvais côté du périphérique qu'elle a une mauvaise couleur qu'elle a une mauvaise religion et quand on ajoute à cela il y a la Palestine qui arrive ils ont envie d'exprimer leur sentiment on l'a très bien vu de façon citoyenne etc on leur dit non non vous n'êtes que des antisémites et à l'occasion du Veldiv mais c'est on n'a pas ces jeunes là vont à l'école ils ont des cours d'histoire ils savent ce que c'est que le Veldiv ils savent ce que c'est que l'antisémitisme et on leur dit vous êtes des nazis en fait vous êtes des nazis on fait coïncider islam et nazi et c'est extrêmement grave je le dis bien parce que c'est comme si on avait ce gouvernement qui se débarrasse d'une partie de sa jeunesse et qui dresse une partie de la population contre l'autre comme tu le dis une communautarisation enfin un clash des communautés un clash des civilisations en France mais même une essentialisation une essentialisation bien évidemment je rebondis sur ce que vient de dire madame parce que j'avais d'aller chercher les humains etc oui c'est ça aller chercher un rabbin et un recteur de mosquée comme réponse politique non les représentants des bouddhistes des orthodoxes oui non non mais j'entends bien Léna mais qui a eu cette idée grandiose on sait alors là mais qui a eu cette idée ça a commencé avec Nicolas Sarkozy oui mais Sarkozy oui quand il a voulu remettre en cause la loi de 1905 c'est lui qui a commencé là absolument lorsqu'il a voulu créer des institutions religieuses absolument également dans le culte musulman c'est lui qui a créé cette volonté de réforme de la loi de 1905 cette volonté de alors qu'on avait une jurisprudence extrêmement équilibrée en matière de voile avec le conseil d'état et bien il a tout foutu en l'air il a tout massacré et aujourd'hui on a un gouvernement qui est dans la droite file de cette politique vous avez donné la clé quand vous parliez de ce procureur de la république qui a parlé de guerre des civilisations nous l'avons écrit dans cet article dont on parlait tout à l'heure c'est à dire qu'à partir du moment où on voit le monde comme une guerre des civilisations on met en guerre tout le monde et finalement cette guerre que l'on projette à l'extérieur on la mène à l'intérieur c'est pour ça que bien sûr qu'il y a des actes répréhensibles mais si en haut la pédagogie est désastreuse le poisson pourrit toujours par la tête est-ce que tu as une conclusion supplémentaire non je voudrais dire que c'est non mais parce qu'on est ensemble depuis 18h et je vois certains de nos techniciens même s'ils sont costauds et vaillants qui commencent un peu à fatiguer à porter leur caméra donc on va conclure remercier infiniment nos invités d'avoir participé à ces débats qui ont été longs qui ont été riches qui ont été je crois de très grande qualité et si tu as un mot à dire je voulais juste dire que comme on est un journal participatif que si ce débat que vous pouvez revoir et dites à vos amis tout ça est en vidéo accessible sur Dailymotion sur Youtube etc puisqu'on parlait de la France si ça peut faire circuler l'idée que la France c'est pas ce qu'on vous dit dans les médias dominants ou dans ces discours qui essayent de monter une France contre une autre bref si on peut tous retrouver un peu d'espérance comme elle a été dite dans tous ces témoignages de raison d'explication de rationalité loin des haines loin des assignations et bien voilà faites-le faites circuler ça parce que ça a été dit par nos invités les temps sont dangereux ils sont risqués et voilà il faut qu'on évite tout cela et donc il faut qu'on se parle merci infiniment à tous les quatre merci à tous ceux qui ont participé à ces débats depuis 18h merci à à Pierre Catan et à toute son équipe qui ont assuré le son et l'image de ces rencontres à moins qu'Edoui en décide autrement et nous fasse un live par exemple le 15 août on se retrouvera dans cette rédaction pour un nouveau live de Mediapart le 25 août tu m'as dit 25 septembre 25 septembre je crois qu'il y a une petite malice de ma part 25 septembre et il vous reste une heure et quart pour profiter de l'ensemble du journal l'ensemble des articles en accès libre et gratuit à bientôt ciao applaudissements sack applaudissements applaudissements Merci. Merci. Merci.